J'ai vu KUSEM utiliser le syndicat contre les travailleurs pour l'intérêt du Parti Pasteur. Si je vous comprends bien, à la limite... Si vous voulez, vous avez dit que le KUSEM est authentique, vous avez dit qu'il y a la main d'Ousmane Sonko dedans. Non, je sais que Dambod c'est un militant d'Ousmane Sonko. Il s'en défend. Non, quand même, Dambod c'est un militant d'Ousmane Sonko. Mais il peut y avoir des droits, mais il faut une honnêteté intellectuelle, c'est par le syndicat qui défend ce qu'il y a, c'est qu'il y a des travailleurs, que c'est une bataille politique. Maintenant, moi je peux comprendre, l'homme politique, nous allions avec le syndicat. Mais Ousmane Sonko, quelle alliance avec le syndicat ? Donc son appel du pied là, c'est du vent. Mais si je vous comprends bien, c'est même de l'incoyen. Parce que ça a commencé dans le secteur de l'éducation, il a fait un appel aux commerçants et aux transporteurs. Dans le Japonais, son appel s'il est écouté, il ne sera pas écouté. Ça a commencé dans l'éducation. Non, Kusem, c'est un syndicat d'Ousmane militant. Et ça, j'appelle l'État à prendre tous ses responsables. Vous savez, les enseignants ont mené des grèves pendant des années. Ils ont eu des satisfactions. Ils ont eu des satisfactions. Aujourd'hui, si on a eu des fonctions publiques, ils ont eu 600 milliards, ils ont eu 1300 milliards. Mais ça, c'est un petit envoi de l'enseignement. C'est vrai. Donc, je pense que les gens qui ont dit qu'ils sont signés avec l'État, vraiment, période de grâce. Mais est-ce que l'éducation, 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 l'éducation... Non, je ne parle pas de... Ça, c'est un syndicat. Je ne parle pas de... Non, mais à la tête, il y a un dame. Politiquement, comment il a fait ? C'est une base politique. Non, il ne sait pas de la politique, lui. Non, il est dans la politique. Comme il ne sait pas de la politique, c'est que l'éducation, il a dit qu'il n'y a pas de l'enseignement. Un homme a un instrument de lutte pour l'utiliser pour l'État à prendre ses responsabilités. Oui, l'État a un responsabilité. Non, parce que le syndicat a des chartes. Il a des chartes. Il a des chartes. Donc, il a des chartes. Si on ne respecte pas, nous allons faire des choses. Jusqu'à la fin de la question de notre syndicat. Non, qui ne veut pas prendre la question de nos enfants.